C'est sur les, dès les premières pages de la Bible, tu trouves le principe. Dieu a créé Adam et Ève pour être fidèles. Et Dieu m'a montré une autre chose dernièrement, alors que j'ai parlé avec quelqu'un. Vous savez, très souvent les gens vont utiliser seulement, et tout le monde dit seulement, les gens vont utiliser seulement le langage pour justifier une doctrine. Et ils vont négliger le concept. Et ça risque de devenir dangereux si tu utilises seulement le langage et tu négliges le concept. Parce que le langage peut deux fois t'éduire à l'erreur. Parce que ça n'a pas été écrit dans une autre langue. Ça a été traduit d'une langue. Et souvent, il y a des nuances même dans le mot, dans la signification de mot. S'ils ont utilisé le mot dans une autre nuance, dans un autre concept, mais le langage reste le même. Tu peux être induit à l'erreur si tu t'arrêtes seulement sur le langage. C'est pourquoi tu dois partir depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, garder le même cadre, le même concept, et tu vas pouvoir t'en sortir, même si le langage tend à dire autre chose. Tu sais que dès le départ, le concept biblique, c'est un Dieu. Tu peux le lire depuis l'Ancien Testament, le concept est établi. Les concepts, ce sont les choses qui viennent avant toute chose. Et même si, dans le cadre de conversation, le langage va amener des nuances, mais le concept va devenir, le concept va devenir. Et la lecture de la parole de Dieu devient très importante, très importante. Tu dois lire ta parole tous les jours.